Salut les pilotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Xenoblade Chronicles 2. Et aujourd'hui je vais vous parler du patch 1.4.1 qui est sorti vendredi dernier et qui contenait le troisième lot de quêtes de l'extension du DLC. Je vais vous parler plus particulièrement d'une des quêtes qui est dans ce lot, à savoir la quête Filtre d'amour. Si à ce stade vous n'avez pas encore effectué cette quête, je vous invite à clôturer la vidéo et à revenir plus tard une fois que vous l'avez fait. Dans cette quête, Poppy Beta souhaite goûter un Filtre d'amour pour voir si cela lui fait de l'effet. Pure démarche scientifique de sa part. Thorat accepte et envoie Poppy chercher une herbe, l'herbe Frémiqueur, qui se trouve à Tantal pour pouvoir concocter la Source d'amour qui est l'objet qui découlera de cette quête. Il faut savoir que la Source d'amour est donc un objet de sacoche, considéré comme une boisson, et c'est maintenant l'objet qui rapporte le plus de points de confiance avec vos lames, à savoir 3000 points de confiance. Avant, nous avions le No Poncho ou les Lexos en tuyau tassier qui rapportaient 21 points et qu'on spammait dans les sacoches. Maintenant, on a cet objet-là. Il faut savoir que le temps que vous investissez à farmer cet objet vous prendra beaucoup moins la tête que de spammer les objets directement. Pour récupérer l'herbe Frémiqueur, on se rend donc à Tantal, niveau supérieur, et on se téléporte au trône aérien. Une fois arrivé au trône aérien, vous devez descendre de 3 niveaux en effectuant soit des sauts, soit ici en utilisant l'échelle, ce qui bien sûr est beaucoup plus long. Ici, il y a une question de rapidité de farm des différents éléments qui permettent de crafter la source d'amour. Voilà la chute pour le 3ème niveau. Et ici, vous prenez donc le Toboggan. Il s'agit bien sûr de ne pas rater son seau pour se projeter sur le mur d'en face et pouvoir grimper sur le mur de l'hierre qui alla jusqu'à la carrière scellée. C'est là que vous trouverez l'herbe Frémiqueur. Deux choses à savoir sur l'herbe Frémiqueur, c'est que vous pouvez seulement en prendre une à la fois et que vous ne pourrez pas en reprendre tant que vous n'aurez pas concocté une source d'amour. Une fois qu'une source d'amour aura été concoctée, vous pourrez venir chercher ici l'herbe Frémiqueur. Une fois que vous avez récupéré l'herbe Frémiqueur, il vous suivra de revenir ensuite à Argentome pour concocter donc la source d'amour. Donc, cette herbe Frémiqueur que vous venez de ramasser à Tantal, une fois que vous l'avez, vous vous téléportez au port d'envol de Golmos à Argentome et une fois sur place, vous en profitez directement ici sur la droite grâce à vos lames qui ont la compétence de terrain agronomie pour farmer un des ingrédients de la source d'amour, à savoir le melon mélodique. Ici, il n'y en a parfois pas, parfois plusieurs, mais en moyenne, il vous en suffit d'un seul par source d'amour pour pouvoir justement crafter cette source d'amour. Le melon mélodique, une fois que vous l'avez, vous reboussez chemin et vous vous rendez à l'intérieur de la guilde vers ce feu de camp qui est la fournaise infernale et c'est là que vous allez pouvoir crafter la source d'amour grâce à différents ingrédients qui sont ici à l'écran. Je vais vous indiquer dans un instant où se farment les autres éléments. C'est vraiment un farm extrêmement rapide, bien plus rapide que de spammer les différents éléments dans les sacoches si vous connaissez les différents points. Pour rappel, une source d'amour procure 3000 points de confiance et vous allez voir vos lames qui vont grimper en confiance bien plus rapidement que par le passé si vous spammez les Noponcho ou les Lexos. Voilà donc la source d'amour qui vaut donc plus de 3000 pièces d'or et qu'on va maintenant donner aux lames dans les sacoches. Vous voyez en plus, c'est une boisson qui apporte un gain de jauge de groupe de 15%. Ce qui en soit, en tant qu'élément de sacoche pour les combats, n'est pas terrible comme effet mais on ne l'utilise pas pour ça. On va l'utiliser pour farmer vraiment la confiance des lames et cette technique, bien sûr, n'est accessible que si vous avez l'extension, si vous avez le DLC. Pour le reste, il faudra vous baser sur la méthode classique de spam des éléments dans les sacoches. Pour ça, vous avez de l'autres vidéos dans la description. Donc ici, je vois que Cosmos est en S9, Obrona en S9 également et Herald en S4 et on va donc du coup spammer une source d'amour. Et voyons voir directement, Cosmos passe en S+, il me manque quelque chose à, Obrona pareil et pour l'instant, pas d'effet sur Herald. Je vais aller donc changer les deux lames sur Nia qui sont déjà en S+, c'est-à-dire Cosmos et Obrona et je vais les remplacer ici par d'autres lames dont j'ai besoin d'augmenter la confiance. À savoir, dans un premier temps, je vais aller chercher Nîmes et je vais aller chercher ensuite Perdido. Je vois là pour justement pouvoir augmenter cette confiance. Nîmes et Dalia. Perdido et Dalia, pardon. Et donc, on respamme la deuxième source d'amour. Et là, on va normalement avoir directement un effet S3 pour Perdido, S2 pour Dalia et S5 pour Herald. Donc, ça va vraiment très très vite. 3000 points, c'est assez énorme. Donc, outre l'herbe frémiqueur et le melon mélodique, il y a encore d'autres éléments à farmer. Le premier se trouve à l'île de Fonsette. Vous vous téléportez la porte de Fonsette et vous vous rendez directement dans le champ. Toujours avec vos lames agronomie. Là, j'aurais dû prendre l'escalier à droite. Pas grave, je vais passer par là. Et donc, dans ce champ avec vos lames agronomie, vous allez farmer la pêche plumage. Petit défi de lames pour justement augmenter vos chances d'en avoir plus. Et donc, ici, c'est la pêche plumage. Vous voyez un farm très rapide ici, quelques secondes à peine pour accéder au champ et farmer les lames. Et farmer la pêche plumage, l'ingrédient de source d'amour. Ensuite, vous vous rendez au Bec-Azur dans la province de Gormod qui se trouve donc au niveau supérieur droit. Et là, directement après téléportation, ici, vous avez le point pour les deux derniers éléments. Là, son trouille et l'hortensia aube qui ici également peuvent être farmés à foison en quelques secondes à peine. Vous voyez, le farm est très rapide. Il suffit ensuite de revenir tranquillement à Argentum, de refarmer à ce moment-là le melon mélodique que je vous ai montré en début de vidéo et ainsi, en un rien de temps, accumuler suffisamment de sources d'amour pour pouvoir farmer la confiance de Val-Ame. Donc, la source d'amour vaut 3000 points tandis que le No Poncho et le Lexos valent 21 points. Il faut donc à peu près spammer 150 No Poncho dans les sacoches pour arriver à un effet de source d'amour. Ici, vu le temps mis pour farmer les éléments, il n'y a pas photo entre les deux solutions pour farmer la confiance de Val-Ame et aussi, c'est quand même beaucoup moins rébarbatif que de faire la première technique. Voilà, chers pilotes, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous permettra de farmer la confiance de Val-Ame un petit peu plus vite. N'hésitez pas à me laisser vos questions et vos suggestions dans les commentaires et je reviendrai vers vous très bientôt avec une nouvelle vidéo Xenoblade Chronicles 2. Ciao, ciao les pilotes ! Sous-titrage ST' 501